... Alors, bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous nos invités de ce soir. Alors ce soir, nous allons parler des incubateurs de l'Afrique centrale comme catalyseurs d'écosystèmes. Alors nous avons sur le plateau avec nous Aurore Begba, Bebga, pardon, Aurore Bebga du Cameroun. Alors Aurore, bonjour Aurore. Est-ce qu'on peut, est-ce que tu... Bonsoir. Donc pour une brève description, donc Aurore est IT Project Manager de formation et spécialisé dans le domaine du numérique. Depuis plus de 5 ans. Et en tant qu'entrepreneur, par la mise sur pied de nombreuses activités dans l'écosystème numérique entrepreneurial au Cameroun. Elle dirige un tech hub féminin au Cameroun appelé African Women in Tech, Startup, African Wits, depuis 2016, qui élabore des programmes d'accompagnement et de formation de femmes et de jeunes dans le numérique. C'est bien ça ? D'accord. Nous avons aussi avec nous Marius de la République centrafricaine. Alors Marius Nalis est fondateur de Be Africa Innovation Lab, qui est une structure d'appui aux porteurs d'idées innovantes en République centrafricaine, conseiller financier et en développement d'affaires, cofondateur de plusieurs entreprises, dont PrintPro, RCA et Medialink. Marius est à la base sociologue et banquier, ancien analyste de risque dans une banque commerciale. Alors, oui. Bonsoir Marius, depuis la République centrafricaine. D'accord. Alors, on va continuer. Donc, nous avons Alban Bess, qui est de la République du Congo. Alors, Alban. Alban est coach et expert en développement personnel et leadership de soi, spécialiste du team building. Alban est fondateur du cabinet Bevolus Consulting, animateur des masterclass inter-entreprise. Il intervient aussi dans un dispositif d'orientation des études en France. C'est bien le temps à qu'il s'agit, Alban, n'est-ce pas ? Alban ? Donc, oui, on continue dans les aléas du live, bien sûr. Donc, le temps qu'Alban se reconnecte, on va continuer avec Radia Garrigue. Donc, Radia Garrigue, directrice exécutive de JIA Gabon, junior achievement Gabon depuis 5 ans, primé meilleur bureau de JIA en Afrique en 2015, diplômé en 1995 de l'Institut de gestion à Paris, filière internationale après une prépa HEC d'un diplôme de l'ESCP Finance. Récemment, en 2017, du certificat européen de Fundraiser à l'ESSEC, Radia Garrigue a dirigé pendant 10 années la filiale du groupe Achète Livre en Algérie, puis pour le ministère des Affaires étrangères, l'Alliance française d'Abu Dhabi, et depuis 5 ans, le bureau de l'ONG international, 121 pays au Gabon, qui implémente des programmes d'éducation financière, gère l'incubateur national de start-up et un espace 100% dédié aux entrepreneurs. C'est ça, et Radia est mère d'un enfant de 8 ans. Alors, parfait. Bienvenue, bienvenue Radia au Tech Campus 2020. Et donc, on va continuer avec Salim. Donc, bonsoir Salim. Salim Azim Hassani est l'un des acteurs majeurs du numérique au Tchad. En 2014, il a cofondé avec un ami rencontré sur les réseaux sociaux le premier take-up du pays, dénommé Winac Labs. Expert en informatique et en communication web, il fait partie des meilleurs blogueurs du monde au blog RFI de la première saison. Modifié, motivé et plein rendez-vous au développement de la jeunesse africaine, cet éternel ambitieux croit plus que jamais en l'émergence d'une Afrique meilleure grâce aux nouvelles technologies. Alors, on parle de Salim, n'est-ce pas? Du Tchad. Ça Salim? Allo? Ah! Donc, Salim, est-ce que Salim est encore avec nous? Alban? Si la régie peut me dire quelque chose. Parce que nous n'entendons ni Salim, ni Alban. Ah! Alban? Salim? Aïe, aïe, aïe. On va juste attendre un petit peu, mais bon. En attendant, en attendant, bon. Je vais commencer avec... S'il te plaît, Radia. Si tu peux nous dire, enfin, le titre de notre partage de ce soir, c'est sur les incubateurs de la CEMAC, de l'Afrique centrale, comme catalyseurs d'écosystèmes. Est-ce que tu peux partager avec nous un petit peu, bon, ce que ça t'inspire, ce titre? C'est que, effectivement, on est des hubs, des hubs, des trés d'union, on appelle ça comme entre le monde, le secteur public, les jeunes. Et je pense qu'on est effectivement un véritable trait d'union qui peut construire autour de soi un écosystème viable. D'accord, merci. La même question pour toi, Marius, s'il te plaît. Alors, le titre, les incubateurs de la CEMAC comme catalyseurs d'écosystèmes. Ah, Marius, par contre, là, on ne t'entend pas. Micro. Son micro est... Le temps que Marius arrange son micro, on va peut-être passer avec Aurore, Aurore du Cameroun. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, ce que t'inspire ce titre? Les incubateurs de la CEMAC de l'Afrique centrale comme catalyseurs d'écosystèmes. D'accord, merci bien. Comme l'a dit Radia, je pense que les incubateurs aujourd'hui jouent un très grand rôle. Ce sont des piliers, ce sont des interlocuteurs entre les porteurs de projets, les entrepreneurs, le gouvernement, un ensemble d'écosystèmes ou de parties prenantes qui peuvent faciliter le développement de l'entreprenariat, que ce soit dans nos différents pays ou bien dans la sous-végion. Donc aujourd'hui, les incubateurs ont bel et bien leur place dans cet écosystème qui favorise... Merci beaucoup Aurore pour cette description assez complète. Donc on va voir si nos amis nous ont rejoints finalement. Est-ce que Alban est avec nous? Est-ce que Marius, est-ce qu'on peut essayer avec le son maintenant? Merci beaucoup, merci. Je ne sais pas si vous fondez bien. Bon, en t'entendant en tout cas. Bien, ce serait autre chose, mais en t'entend. Ok, d'accord. De mon côté, ce que ce thème a fait pour moi, c'est vraiment une réalité parce que dans notre propre système, les incubateurs se situent un peu au milieu, comme disait un peu Radia, comme ce trait d'union là, qui essaie de mettre en relation tous les acteurs un peu de l'écosystème, que ce soit ceux qui ont des idées, mais qui n'ont pas les moyens de les mettre en œuvre, ou qui n'ont pas les compétences de les mettre en œuvre, avec ceux qui ont les moyens, mais qui ne disposent pas d'idées, et également avec ceux qui ont des compétences, mais qui n'ont ni les moyens, ni les idées, pour pouvoir mettre en œuvre, faire développer leur entrepreneur. Et donc, les incubateurs se situent un peu au centre de tous ces acteurs de l'écosystème là, pour les mettre en relation, et participe pleinement à la densification de l'écosystème. D'accord. Merci beaucoup, Marius. Donc, on va essayer de nous reconnecter avec Salim, Salim du Tchad, parce qu'on l'a perdu entre-temps, et Alban du Congo, pour qu'on puisse lancer la première question, bien sûr. Donc, nous sommes en train de parler, bien sûr, des incubateurs de la CEMAC, et dans ce panel, nous avons la représentation, tous les pays de la CEMAC sont représentés ici, dans ce panel. Donc, je répète encore une fois, nous avons le Tchad, ici avec nous, avec Salim. Nous avons représenté ici les incubateurs, un incubateur au Gabon, avec Radia, bien sûr, enfin, il y a un incubateur d'entreprise. Nous avons aussi la République du Centre-Afrique, avec Marius, Aurore, en représentation d'un incubateur au Cameroun, et Alban, d'un incubateur au Congo-Brazzaville, République du Congo. Donc, Salim est revenu. Alors, Salim, oui, on a... Ah, là, ça va peut-être un peu mieux avec le son ? Oui, on vous reçoit, mais un peu mal. Mais on vous reçoit. Donc, bon, sans plus tarder, sans plus tarder, on va continuer avec les différentes questions, et nos amis nous rejoindront entre-temps. Donc, la première question est assez basique, mais elle est importante, parce que, justement, on entend parler de beaucoup de choses. On entend parler de jeunes, de la jeunesse, de jeunes qui sont porteurs d'idées. On a entendu parler de financement, on a entendu parler de compétences, on parle de tous ces termes, en tant que... On parle d'un écosystème d'innovation, on parle de la CEMAC comme écosystème d'innovation. Et la première question, en fait, pour tous les jeunes qui nous regardent, tous ces jeunes porteurs d'idées, réellement, quel est le rôle, quel est le rôle des incubateurs, réellement, dans la CEMAC ? Et, enfin, je vous le dis, j'aimerais que chacun d'entre vous puisse nous donner un peu son impression par rapport à la réalité que vous vivez dans ces différents pays de la CEMAC. Alors, on va commencer avec Aurore, au Cameroun. Au Cameroun, est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle, réellement, des incubateurs au Cameroun ? Bien que tu avais déjà touché un peu le thème lors de la description du titre du panel. Merci bien. Disons que pour le cas du Cameroun, je dirais qu'aujourd'hui, on a un développement d'incubateurs qui se fait ressentir sur le pays. Malgré qu'on peut quand même dire qu'au Cameroun, on ne compte pas plus de 15 à 20 incubateurs, je dirais plus de 10 incubateurs, on n'en trouve pas. Et quand je dis incubateurs, ce sont des incubateurs structurés, ce sont des incubateurs, que ce soit privés, que ce soit public, ce sont des incubateurs qui sont reconnus au niveau du gouvernement. Donc, aujourd'hui, comme je disais, les incubateurs jouent un rôle très important. Par exemple, aujourd'hui, dans le cas du Cameroun, on a une émergence de start-up dans le domaine technologique particulièrement qui sont connus aujourd'hui. Je citerai par exemple Olivier Madiba qui a développé le premier jeu vidéo. On a Gif Tech Mom qui fait une application pour les mamans. et plusieurs jeunes, on a William et Long qui développent des drones. Tout cet écosystème, toute cette dynamique aujourd'hui qui a été entraînée par les incubateurs qui ont encadré, que les politiques ont été, on va dire, ont été saisies. Et le ministère des forces et des télécommunications, par exemple, le cas du Cameroun, a élaboré carrément un plan national de stratégie de développement de l'économie numérique qui portait jusqu'en 2020. Donc, juste pour illustrer comment la dynamique lancée par le développement de la technologie des initiatives entrepreneuriales jeunes a pu impacter et mettre la pression sur le gouvernement plégique qui vise l'accompagnement de ces jeunes, mais qui vise surtout à l'accompagnement d'une économie naissante qui est l'économie numérique. D'accord. Merci beaucoup. Donc, ce que tu nous... tu es en train de nous dire, Aurore, c'est que réellement les incubateurs ont ce pouvoir de faire bouger les choses au niveau de la régulation dans les pays de la CEMAC. Vous pensez vraiment que les incubateurs ont cette capacité à mettre de la pression pour que les choses changent, pour que les choses bougent justement au niveau de la CEMAC. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Ce que je veux dire, c'est que les incubateurs en eux-mêmes, je veux dire, ne mettent pas la pression. Mais ce qu'ils font comme travail avec les start-ups, par exemple, de développer les dynamiques entrepreneuriales, et ces initiatives qui émergent, qui émergent sur le plan international, attirent l'attention des pouvoirs publics sur cette nouvelle économie, vraiment, où il faut mettre, il faut accompagner les jeunes. Parce que, par exemple, quand des start-ups sont dans le domaine technologique, où on sait que ce sont des marchés à risque, s'il est temps à cadre passé jeune, comment cette économie peut se développer ? Il y a plein qui sont auto-entrepreneurs. Or, ces initiatives, si elles sont accompagnées, elles peuvent créer de nombreux emplois pour de nombreux jeunes, en fait. C'est ce que je veux dire. D'accord. En tout cas, oui, nous avons bien compris. Alors, nous aimerions savoir un peu comment ça se passe au Gabon avec les incubateurs, s'il te plaît, Aradia. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est le rôle des incubateurs au Gabon ? Et si, comme au Cameroun, par exemple, l'exemple que l'Aurore nous dit, l'activité des incubateurs peut faire bouger les choses, peut faire bouger les lignes au niveau de la régulation, au niveau des poly... des politiques ? On peut dire ça comme ça aussi. Alors, au Gabon, l'entrepreneuriat est assez récent. C'est un peu... C'est très différent quand même du Cameroun. Donc, on n'a pas de culture entrepreneuriale. Donc, il a fallu d'abord insuffler la culture entrepreneuriale et ça, c'est lui de pouvoir. Une fois qu'on a dit ça, ensuite, aujourd'hui, on a, nous, cinq ou six incubateurs. Mais ce que je voudrais dire, c'est que incubateur ne veut pas dire numérique. Et là, je lutte vraiment pour ça à peu près partout que je parle. C'est très important, oui. Donc, c'est des projets agricoles. Pour le Gabon, c'est très important et on incube des projets agricoles qui ne sont pas technologiques. Donc, un incubateur, c'est effectivement la technologie, c'est effectivement l'informatique, mais c'est aussi des projets qui peuvent paraître basiques, mais qui sont quand même essentiels pour un pays pour assurer la sécurité alimentaire, voilà, avec des projets psycholes, des projets agricoles, etc. Donc ça, je pense que c'est juste un point important. Alors que vous savez, là, on est tout le temps dans la tech. C'est vrai. Tech en plus, c'est la tech, donc on revient toujours sur ce sujet-là. Mais je voudrais juste dire qu'il y a aussi des incubateurs qui ne font pas que ça. Et je pense que c'est important de le dire pour un pays et pour le développement du tissu économique, c'est important de ne pas tout focaliser sur la tech. Et que le numérique, pour nous, est transversal et n'est pas une fin en soi. C'est juste un outil et ce n'est pas une fin en soi. Voilà, je voulais juste déjà réexprimer mon avis par rapport à qu'est-ce qu'un incubateur ? Bien sûr. Je pense que au Gabon, par exemple, un pays, la production du bois, par exemple, des personnes qui travaillent le bois peuvent parfaitement faire partie d'un incubateur au Gabon sans pourtant être dans le numérique. Ça m'a l'exemple, non ? C'est exactement ça. Exactement. Là, on monte un incubateur bois au Gabon dans la zone d'une coque pour ouvrir à la rentrée prochaine et il y a de la transformation bois, il y a du design industriel qui n'existait pas avant avec la 3D, etc., l'implacement 3D et tout. Mais voilà, ce n'est effectivement pas une fin en soi. Moi, c'est vraiment un outil. D'accord. Et on monte plusieurs incubateurs agricoles qui nous semblent être essentiels pour le pays et aux études. En tout cas, ça fait partie des priorités gouvernementales. D'accord. qu'il y a du mal à retrouver. Donc, un des moyens et une des voies de réussite des jeunes, c'est l'auto-enfant. Et nous, je pense qu'on est ce maillon-là de développement de l'auto-enfant. Je n'en vois pas d'autres aujourd'hui, réellement, crètement. mais il faut à la fois insuffler la culture entrepreneuriale et donner ces outils-là à la fois de formation, d'accompagnement et aussi de motivation. Parce qu'être entrepreneur, tout le monde ne l'est pas. Et quand on dit à un jeune, non, mais voilà, la voie de réussite, c'est ça. OK ? Il nous croit un moment et au premier challenge, comme il n'a pas la culture entrepreneuriale, il s'arrête et il va chercher un peu. D'accord. Donc voilà, on a un rôle aussi psychologique, moteur de motivation, au-delà des outils, au-delà de la mise en relation qu'on peut faire. Je pense qu'on est bien au-delà de ça. D'accord. Donc, de ce que tu es en train de me dire, Aradia, c'est par exemple, je peux, si je décide demain d'ouvrir un incubateur, les seules facultés techniques ne sont pas suffisantes. Il y a un grand travail d'accompagnement à faire, c'est de la psychologie, c'est du coaching, c'est à part l'aspect technique, c'est ça ? Exactement. Et de confiance en soi, c'est hyper important. Parce que moi, ce que je vois souvent au Gabon, c'est que comme l'entrepreneuriat n'est pas plébiscité dans les familles, les jeunes se retrouvent souvent seuls à se battre même à l'intérieur de leur propre famille pour dire non, mais j'y crois, mon projet, j'y crois, je vais y arriver. Souvent, ils sont seuls. Et les seuls qui les soutiennent dans ce cas-là, c'est leur accompagnateur au sein de l'accompagnateur. C'est ni la famille qui les aident. Ah d'accord, oui, c'est vrai que je pense que beaucoup de jeunes se reconnaîtront dans cette description parce que je pense que, oui, c'est vrai que le Tech Campus fait la promotion justement de cette jeunesse, de cette jeunesse qui ose. Et c'est vrai que quand on ose, on recherche toujours une personne devant qui peut nous dire oui, tu peux le faire. Et comme tu le disais bien, Radia, c'est vrai que cette personne ne se trouve pas forcément dans la famille ou dans l'entourage. et l'incubateur peut faire ce grand travail, ce travail de trait d'union comme tu le dis, je pense. Oui, merci beaucoup en tout cas. Alors, Marius, quel est le rôle des incubateurs en République centrafricaine selon toi, selon ton expérience, l'expérience de ByLab ? Selon mon expérience, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'écosystème des affaires est vraiment très faible, très faible au niveau de la République centrafricaine et le développement également des incubateurs est très faible, pour ne pas dire très rare. Si on essaie de voir un peu du point de vue historique, ce rôle a été longtemps porté par l'État à travers des structures étatiques qui accompagnaient des gens dans la création d'entreprises et finalement, ces structures étatiques ont fini par disparaître parce que ne donnant pas de résultats puisque l'argent vient de l'État et bien entendu, on sait tous comment est-ce que de l'argent public est géré. Ça fait que ces structures d'accompagnement des porteurs d'idées ont fini par disparaître. Par exemple, chez nous, on avait une structure qu'on appelait Capmea, c'est un centre un peu d'accompagnement des petites et moyennes entreprises qui a disparu et que quelques années après, dix ans, vingt ans après, l'État veut vouloir ressusciter encore cette conception qui pourtant n'a pas donné de résultats. Et aujourd'hui, si on essaie de voir un peu du côté des incubateurs, il n'y en a pas plus de poids qu'on appelle. Et tous ces incubateurs qui existent sont vraiment à une phase d'installation et ils sont en train de chercher leur voie pour pouvoir s'expliquer. dans ce milieu-là. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que tel que les projets gouvernementaux fonctionnaient pour accompagner les porteurs d'idées, on prenait juste des gens, comme disait un peu radiaques, qui n'ont pas forcément l'idée d'entreprendre, on les forme pendant quelques jours, on leur donne des équipements et on leur dit de commencer à produire. Et malheureusement, ça ne marche pas. l'approche que les incubateurs apportent, c'est un peu différent pour pouvoir insuffler vraiment la culture d'entreprise. Au lieu de prendre l'entrepreneuriat simplement comme une activité de débrouillardise, ça veut dire on n'est rien à foutre. Allez. En leur montrant comment est-ce qu'il faut asseoir leurs idées, quelle fusion est-ce qu'ils doivent avoir, où est-ce qu'ils veulent aller et s'ils veulent aller vers ce point-là, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en œuvre pour aller vers ce point-là. Et donc, le rôle de ces incubateurs-là, c'est de donner non seulement une forme, de donner des informations à ces porteurs d'idées pour qu'ils puissent regarder un peu clair dans ce qu'ils ont comme idée, mais aussi de les mettre en relation avec des gens qui s'y connaissent dans le secteur dans lequel ils veulent s'investir. Si c'est des porteurs d'idées, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, on va les mettre en relation avec des gens qui ont des compétences dans le domaine de l'agriculture, mais également à l'autre niveau comme à la base, nous allons nous accompagner également les structures à travers tout ce dont cette structure a besoin pour pouvoir fonctionner comme une vraie entreprise, c'est-à-dire la culture financière, la gestion de ressources humaines, le marketing, on leur donne tout ce package-là et on les suit au niveau financier et maintenant, grâce à cet appui qu'on leur donne, ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire les investisseurs, ont un peu plus de ressources maintenant pour pouvoir mettre leur argent dans ces entreprises en création-là. Or, malheureusement, dans le passé, c'était des dons qui ont donné à ces gens des entreprises qu'ils utilisaient d'être déprimés et l'entreprise disparaît. D'accord. Avec les dons, on est en train de changer les idées pour passer de l'esprit de don à des investissements au sein de l'aide d'entreprise. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vraiment très intéressante l'expérience de ByLab en Centrafrique. Donc, moi, si je comprends bien, en parlant avec Aurore, tu nous as parlé un petit peu que les vrais incubateurs, ceux qui sont ceux qui sont structurés, les incubateurs structurés. Radia nous a parlé un petit peu de ce qui est de... Enfin, je fais exprès de me focaliser surtout sur les aspects un peu négatifs, non ? Donc, Radia nous a parlé du manque d'esprit entrepreneurial que, justement, les incubateurs au Gabon ont pu aider, en tout cas, à faire grandir. En fait, enfin, à faire grandir vraiment l'esprit entrepreneurial. En Centrafrique, on voit un peu le même problème, un faible écosystème d'innovation et tout ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir un peu le point de vue un peu de Salim au Tchad ? Est-ce que toutes ces choses-là se retrouvent aussi au Tchad ou c'est une situation un peu différente ? Alors, Salim ? C'est vrai qu'avec Salim et Alban... Parce que je n'entends pas Salim... En tout cas, c'est vrai que... Je peux voir que, en tout cas, le son qu'on a parfaitement, parfaitement le son et l'image, c'est... Pour les demoiselles, du côté du Gabon et du Cameroun, tout va bien. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes habitués, vous êtes déjà des experts de la technologie. Mais c'est vrai que, voilà... Et c'est vrai que durant le TechCampus, le TechCampus, l'un des grands objectifs du TechCampus, c'est de mettre en avant les femmes dans le domaine des nouvelles technologies. Je pense que dans l'activité d'Aurore au Cameroun, je pense que tu as une activité qui va dans ce sens-là, non, si je ne me trompe pas. Oui, 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 effectivement. Et je pense qu'on a soumis nos candidats. Ce sont toutes des femmes qui ont un profil de l'IT qui vont participer. Ah, c'est vraiment très intéressant parce que je me souviens l'année dernière, lors de la fin, lorsqu'on a terminé le TechCampus de l'année dernière et on a demandé aux participants en général, bon, qu'est-ce que vous voulez voir pour le TechCampus 2020 et ce qui est revenu souvent, c'était, on veut voir plus de femmes, plus de jeunes filles se lancer parce que les gagnantes du TechCampus de l'année dernière, parce que l'année dernière s'était organisée en différentes technologies, en différentes catégories, pardon, et dans la catégorie des makers, les gagnantes ont été un groupe de deux jeunes filles qui étudient l'agriculture, comme disait Radia, enfin, l'innovation, ce n'est pas seulement dans ce qui est Tech, dans le numérique, mais c'est vrai qu'elles ont gagné l'année dernière le concours d'invention chez les makers et elles disaient que l'année prochaine on aimerait voir plus de filles qui s'engagent dans le TechCampus, donc vraiment, merci pour les participants du Cameroun. Bien sûr. Donc voilà, donc maintenant, je pensais que c'était une surprise, mais maintenant, on sait qu'on a dix jeunes filles du Cameroun, du Cameroun pour l'acathon qui commence le 1er juillet. Bon, je ne vais pas demander aux autres, mais je pense qu'au niveau du... Cette année, parce que cette année, le TechCampus est international. International et nous avons voulu faire aussi un focus sur la CEMAC. C'est pour ça que chaque pays de la CEMAC nous a envoyé des jeunes pour ce TechCampus pour pouvoir participer au concours de développement de l'acathon en fait, l'acathon qui commence le 1er juillet et je voudrais lui souhaiter bonne chance à tous. Donc, est-ce qu'on a récupéré Salim et Alban ou pas? Alban? Donc, la question, la question, la même question pour toi Alban. Alors, au Congo, selon l'expérience de, selon ton expérience en tant qu'incubateur, quel est réellement le rôle des incubateurs au Congo? Est-ce que c'est plus de l'accompagnement? Est-ce que c'est aussi le trait d'union comme le disait Radia au Gabon? Est-ce que c'est plus un travail de structuration? Quel est réellement le rôle? que font les incubateurs au Congo? Alban, on t'entend très mal ou presque pas. même? Je ne sais pas. Oui? D'accord. D'accord. D'accord, donc, on va, on va, on va, on va, on va, on va refaire, on va refaire des tests avec Alban et Salim. Pour l'instant, on va continuer avec vous. Donc, Marius, est-ce que, est-ce que on t'entend mieux maintenant? Oui, je, j'ai essayé de réellement de mes questions. Ah, d'accord. Bon, c'est, ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, je pense qu'avec la description, en tout cas, les trois descriptions qu'on a eues par rapport au Cameroun, au Gabon et au Centrafrique, et je pourrais dire aussi, je pourrais dire ce qui est ici, à Malabo, en Guinée équatoriale aussi, je peux dire qu'on peut se reconnaître un peu dans les différentes descriptions qu'on a pu voir. La nécessité, au fait, de créer un esprit entrepreneurial, la nécessité, au fait, oui, d'accompagner, d'accompagner les jeunes, ce n'est pas seulement recevoir des projets et essayer de créer des entreprises. Non, mais sinon, c'est un vrai travail d'accompagnement. Donc, je pense que, et si ce constat est dans ces différents pays, est-ce que ce ne serait pas réellement un défi pour la sous-région, en général ? Parce que si on rencontre les mêmes problèmes dans les différents pays de la sous-région, ça voudrait dire que c'est peut-être la sous-région, la sous-région qui pourrait, en tout cas, améliorer l'écosystème de l'innovation. Donc, cela nous amène à notre deuxième question. Alors, selon vous, quelles sont les idées que vous pourriez donner en termes de coopération ? Parce que Marius nous disait si bien qu'une personne, un jeune, qui amène son projet dans un incubateur, finalement, aura besoin du soutien de plus d'une personne. C'est vrai qu'il aura besoin d'être suivi, enfin, suivi, le projet aura besoin d'être suivi au niveau marketing, au niveau financier. Est-ce que vous pensez déjà, premièrement, que dans les pays où vous vous retrouvez, est-ce que c'est facile de retrouver tous ces acteurs, de tous ces acteurs au sein du même pays ? Ou est-ce qu'on devrait parfois voir au-delà de nos frontières et peut-être dans les pays voisins, on pourrait trouver de meilleurs modèles ? Je commence avec toi, Marius. Je pense que au niveau pays, il y a souvent tous ces acteurs-là qui existent. Mais malheureusement, si j'en prends un peu les termes à un radia, il n'y a pas une structure de trait du Nord pour pouvoir mettre tous ces acteurs-là ensemble. Et c'est à ce niveau-là où le rôle de l'incubateur intervient. Il est vrai que, par exemple, pour des compétences bien précises, je prends dans le domaine par exemple de nouvelles technologies, ça va nous avoir un incubateur en réplique son graphique, mais il y a beaucoup de compétences qui manquent dans ce domaine-là. Et à cet égard, je pense que puisque nous, au niveau de l'Afrique centrale, si nous avons des incubateurs, par exemple, qui sont spécialisés ou bien qui ont des forces bien scientifiques, il y a des possibilités pour ces incubateurs-là de coopérer avec d'autres. Par exemple, si ByLab est plus fort dans le développement d'affaires, alors qu'au niveau du Gabon, ils sont plus forts dans la culture financière. Et du côté de Camero, il y a cet appui au niveau des nouvelles technologies. il y a ces possibilités-là de pouvoir coopérer, chacun puisse appuyer, chacun dans le domaine dans lequel il a plus d'expertise afin que ça puisse aider au niveau régional. Le problème que j'ai souvent au milieu de Bacar, c'est que la plupart de mes partenaires, des gens avec qui je peux coopérer, sont dans le milieu anglophone. et ça fait que lorsque je dois les inviter pour pouvoir venir donner des coups de main au niveau de mon incubateur, ça pose un problème de langage. Non seulement eux, ils ne peuvent pas parler le langage que nous nous parlons ici, et aussi ceux qui sont ici ne comprennent pas le langage que cet appui-là nous apporte. Et donc, au niveau de la CEMA, comme par cette même langue, je pense que une coopération au niveau régional au niveau de la CEMA sera vraiment très pertinent pour le développement de notre écosystème. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Alors, Adia, est-ce que tu partages l'avis de Marius en termes de coopération, par exemple, d'incubateurs à la CEMA ? Est-ce qu'on n'est pas en train de rêver ou est-ce que réellement ça peut devenir une réalité au niveau de la sous-région ? Je ne sais pas si ça peut devenir une réalité, mais je pense qu'en tout cas c'est intéressant comme piste. Parce que chacun a des forces et je pense qu'il faut aller tirer le meilleur de l'autre. Maintenant, je compléterai moi simplement avec deux points de coopération que je vois. La première piste autre que je vois supplémentaire, c'est qu'effectivement je pense qu'on n'a pas toute expertise dans notre propre pays. Et nous, souvent, on cherche aussi des mentors, un autre regard, une autre dimension qui peuvent réfléchir ces matchs, qui ont d'autres compétences que l'on ne peut pas trouver localement. Donc ça, je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant de pouvoir échanger sur l'expertise des uns et des autres, mais aussi au service des porteurs de projets. D'accord. Une autre piste que je vois, ça, ça fait partie d'un réseau qu'on appelle Afrique Inove. Je ne sais pas si certains font partie du réseau Afrique Inove. Il y a un réseau d'incubateurs d'Afrique subsaharienne francophone. On a une soixantaine maintenant d'incubateurs qui sont dans le réseau d'Afrique Inove. Et on a créé un système de soft landing. On ne l'a pas encore mis en œuvre, mais je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vais expliquer en quelques mots. Nous, le Gabon est un tout petit pays, tout petit marché. Comme on dit à nos entrepreneurs, c'est déjà bien de démarrer avec ça. Mais c'est bien aussi de voir plus loin. Et donc, l'idée serait de pouvoir faire héberger par d'autres incubateurs nos propres incubés. Quelqu'un veut développer son marché, voilà, par exemple, Aurore a son incubateur. Il y a des fois sur le Gabon ou le Tchad ou un autre pays. Nous, on les héberge gratuitement. On leur donne tous les moyens, la mise en relation parce qu'on connaît tous les pouvoirs publics, le privé, on connaît tout sur place. Ça facilite énormément les choses. Et le jour où j'ai besoin d'aide, je m'envole en terrain de chez moi au Cambon pour développer par exemple son business. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre parce que physiquement, les incubateurs existent. Les moyens, les outils, on les a. L'expertise, on l'a déjà. Et donc, je pense que ça serait une vraie coopération et peut-être que des incubés entre eux pourraient monter un business aussi. Voilà. Et ça, ça me semble vraiment extrêmement simple à la même point de vue. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, tu viens de nous parler de le soft lending, le soft lending comme un programme pour aider les incubateurs à intégrer de nouveaux marchés. Par exemple, les incubés plutôt, à intégrer de nouveaux marchés en minimisant les risques. Les risques et on va dire, on peut dire, on peut parler aussi de minimisant l'investissement. Oui. Voilà. Et qui auraient vocation en plus d'ouvrir de nouveaux marchés. C'est vrai que quand on regarde les pays de la CEMAC, l'exemple même de la Guinée équatoriale là où je suis, qui représente 1,2 million d'habitants qui, enfin, ce n'est rien en comparaison avec d'autres pays qui peuvent, enfin, on a un géant du Nigeria juste à côté avec plus de 80 millions d'habitants. Mais c'est vrai qu'en regardant la CEMAC comme un marché, la CEMAC représente quand même aujourd'hui plus de 50 millions d'habitants. Et c'est vrai que la perspective d'un incubé avec une population de 1,2 million d'habitants est différente quand on pense à 50 millions d'habitants. Les idées changent, même la façon de voir son idée, son projet est sûrement différente, non ? Tout à fait, c'est-à-dire l'idée c'est de démarrer dans son propre pays pour tester son marché et répondre aux besoins de son marché. Mais après, rien ne pêche évidemment de se développer sur la zone CEMAC avec tous les avantages qu'il y a entre les pays. Oui, bien sûr. Les avantages. C'est vrai que la CEMAC et le cadre est un cadre idéal pour ce genre de projet. Oui, et le cadre politique bien sûr de la CEMAC aussi devrait permettre qui existe justement devrait permettre justement à ce genre de projet de voir de sorte de programme de voir le jour, n'est-ce pas ? D'accord. Et Aurore, est-ce qu'on peut avoir un peu ton idée par rapport à la coopération des incubateurs de la CEMAC ? Si tu peux aussi rebondir un peu sur le soft landing dont Radia a parlé qui me paraît vraiment un programme assez intéressant pour les incubés qui voient souvent le marché comme une barrière pour se développer. Aurore ? D'accord. D'accord. Je dirais que je vais commencer par le soft landing par ma propre expérience. Je me rappelle en 2019 que je suis venue à Nîmes. J'ai animé une conférence au Gabon et j'avais remarqué que j'ai une école de code en fait pour enfants au Cameroun. Et j'avais remarqué qu'au Gabon il n'y en avait pas. Voilà. Et à l'instant je travaillais avec l'école 241 je pense. et je me suis dit pourquoi pas installer comment faire pour installer je veux dire mon école de code au Gabon par exemple parce qu'aujourd'hui ce qui est une réalité c'est que beaucoup de nos start-up peuvent développer des projets dans leur pays où le marché n'est pas propice et qu'il y ait d'autres marchés où le marché est propice dans d'autres pays en zone CEMAC. ça rejoint l'idée de la collaboration des incubateurs et des incubés par exemple quand je suis incubée en tant que start-up et que je collabore avec une start-up qui est au Gabon si aujourd'hui je développe une solution où le marché du Cameroun n'est pas propice et que je sais qu'au Gabon il n'y a pas peut-être cette solution et que le marché peut se développer pourquoi ne pas collaborer si mon incubateur collabore avec l'incubateur du Gabon ça faciliterait cette entrée dans ce marché du Gabon que moi incubée je ne connais pas et que l'incubateur lui qui doit pouvoir être en collaboration avec les autres incubateurs de la zone CEMAC doit pouvoir me proposer moi en tant que porteur de projet pour mieux entrer dans ce marché. Maintenant je reviens en termes de collaboration ou de bonne pratique je vais également partager une expérience en termes je pense que aujourd'hui les incubateurs devraient se mettre en construction ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets d'appels d'offres qui sont lancés au niveau panafricain je prendrais le cas par exemple du Cameroun mon incubateur et trois autres incubateurs se sont mis ensemble pour participer à un appel à la francophonie et on a eu du financement déjà au niveau local il faut que les incubateurs puissent travailler ensemble pour aller chercher les opportunités et maintenant en zone CEMAC qu'on puisse également collaborer ensemble pour aller chercher des opportunités de financement pour nos incubés au niveau panafricain donc l'autre côté ça veut dire comme je dis il faut créer cette consortium là pour ça il faut faire des liens il faudrait que les incubateurs puissent collaborer ensemble pour qu'il y ait cette comment dire cette cette confiance parce qu'on a cette confiance qui fait en sorte que j'ai envie de travailler par exemple avec les incubateurs qui sont au Cameroun au Gabon au Tchad il faut vraiment qu'il y ait ces liens qui naissent en fait pour qu'on arrive à faire une consortium parce que faire une consortium ce sont des structures qui se mettent ensemble de manière légale pour pouvoir défendre certains droits et également j'apporterai une autre vue sur on va dire quoi le développement des programmes d'incubation qui peuvent être communs qu'est-ce que je veux dire par exemple un peu comme je veux dire des programmes scolaires ça peut être commun d'un incubateur vers l'autre ça veut dire que pour nos incubés ça peut être facile pour eux d'être en immersion dans un écosystème du Gabon parce que si certains programmes sont mis ensemble le même programme de bootcamp qu'on retrouve au Tchad on le retrouve dans un autre pays de la zone c'est max ça permettrait aux incubés de s'y mettre peut-être en immersion donc pour moi facilement dans d'autres écosystèmes qui leur sont totalement différents donc voilà un peu ce que je peux apporter en plus de ce que les autres ont dit je pense que c'est une très belle idée en tout cas on va essayer de se connecter avec Salim on a essayé d'enlever la vidéo mais on va se connecter peut-être en audio alors Salim est-ce que tu nous reçois ? oui je l'espère parfaitement ah d'accord donc Salim c'est vrai qu'on a déjà commencé et je disais donc on aimerait connaître peut-être ton avis Salim sur les façons dont les incubateurs de la CEMAC pourraient coopérer ensemble et est-ce que réellement est-ce que ça pourra devenir une réalité parce que est-ce qu'on n'est pas en train de rêver ou est-ce que réellement cette coopération peut exister au niveau de la CEMAC et si oui comment est-ce qu'elle existerait selon toi ok déjà merci beaucoup désolé pour la liaison donc comme le disait l'aléa du direct j'ai suivi un bout dans des échanges avec ma revue Radia et Boro et je partage pleinement leurs différents avis et je pense que malgré les différents les contextes qui sont assez différents si je prends le Tchad et la Centrale-Afrique que je connais très bien les contextes sont différents tout de même le Cameroun donc ça et là on a des différents problèmes par exemple au Tchad on a beaucoup de sociaux liés avec les compétences qu'on peut en retrouver au Cameroun et on a une culture entrepreneuriale qui est plutôt mieux ancrée au Tchad parce que c'est une population très commerçante donc entreprenante à la base donc ça fait qu'on a beaucoup de disparités qui à un moment constituent plutôt une force sur laquelle on peut compter donc oui c'est vrai ça peut être une réalité tant que comme le disait Radia si on harmonise le curricula de l'ensemble des incubateurs c'est-à-dire faire en sorte qu'un incubé du Tchad s'il arrive au Gabon qu'il puisse se retrouver et qu'il s'y va au Congo Brasaville qui se retrouve par exemple et déjà pouvoir donc nouer des relations c'est-à-dire former des concertions former des réseaux en fait ce n'est qu'en se mettant en compte qu'on peut être fort et aussi donc peser dans la balance mais déjà c'est que dans la plupart de nos pays même le statut d'incubateur ne sont pas légalement reconnus que ce soit sous format d'association d'ONG d'entreprise c'est assez disparable donc il faudra déjà à un certain moment faire en sorte qu'on ait des statuts mais bien reconnus bien qu'on s'agisse des entreprises sociales je pense que plutôt des entreprises sociales ou que ce soit des ONG mais qu'on se fixe vraiment sur la structure de la structuration de ces incubateurs avant même de parler de réalité de coopération autrefois et la coopération je pense qu'elle ne pourrait être ancrée que vraiment ce qui même au niveau donc politique on y parle un peu merci beaucoup ça a eu vraiment une intervention très intéressante donc toi tu dirais que premièrement c'est vrai que chacun des pays devrait pouvoir doter aux incubateurs d'un statut juridique réel parce que c'est vrai pour rejoindre un peu le terme de Aurore que j'ai beaucoup aimé elle a dit qu'au Cameroun par exemple c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incubateurs mais ce n'est pas tous les incubateurs qui sont structurés n'est-ce pas et c'est vrai que si nous faisons d'abord évoluer le statut des incubateurs enfin le statut des incubateurs ça serait déjà un bon premier pas avant de parler de coopération n'est-ce pas en tout cas vraiment merci beaucoup et dans ce sens là dans ce sens là cette année cette année au Tech Campus justement pour avoir plus d'informations par rapport à l'événement vous pouvez visiter la page web www.techcampus.com et l'un des objectifs de cette année du hackathon qui commencera le 1er juillet et où participeront bien sûr où participeront des jeunes de tous les pays de la CEMAC justement pour pouvoir commencer à créer justement peut-être ce cadre ce cadre où déjà les jeunes de la CEMAC peuvent commencer à créer ce genre de relation donc j'aimerais moi ce que j'aimerais vous demander c'est peut-être une parole d'encouragement pour ces jeunes qui vont commencer le hackathon le 1er juillet et j'aimerais peut-être recevoir une parole d'encouragement de chacun d'entre vous avant qu'on puisse nous quitter parce que nous devrons laisser l'antenne bientôt alors je vais commencer on va commencer avec Salim Alban est avec nous ou pas finalement oui bon donc Salim est-ce que tu peux est-ce que tu peux est-ce que qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui vont commencer l'hackathon le 1er juillet bon on aura au moins une dizaine de jeunes qui prendront part une grosse opportunité c'est quelque chose d'assez rare dans l'écosystème entrepreneurial de la Stemag je pense qu'il faudrait donc désire cette opportunité de pouvoir nouer donc des relations d'accord merci beaucoup Salim c'est vrai je demanderais la même chose pour Radia je tiens à préciser que justement l'hackathon justement a 5 thématiques différentes mais la thématique qui est ouverte pour tous les jeunes de la Stemag c'est vraiment c'est la thématique de la coopération et de l'économie collaborative et bien sûr on a vraiment insisté pour pouvoir avoir des jeunes un peu de toute la Stemag alors que quelles sont les paroles que Radia tu aimerais donner à tous ces jeunes qui se retrouveront dans la prochaine je vais commencer par encourager d'abord les Japonais à s'inscrire au maximum bien et à être incubés d'abord on sait par ça et après je dirais vivre la coopération oui c'est hyper important on en parlait tout à l'heure la coopération entre nous incubateurs mais aussi entre incubés ou jeunes aujourd'hui qui peuvent développer un vrai marché de la Stemag qui s'apprennent à travailler ensemble qui coopèrent on a énormément de ressemblances entre nos pays même si les choses sont différentes je pense qu'on peut créer des business communs dans la zone donc moi je les encourage beaucoup à coopérer à monter des projets communs à les développer et puis ensuite j'allais dire que les meilleurs gagnent tant que c'est dans la Stemag merci beaucoup merci beaucoup Radia alors Aurore Aurore quelques paroles pour tes filles on aura les filles du Cameroun dans la lab zone du Tech Campus de cette année prêtez attention en tout cas en tout cas je suis très contente je voudrais avant d'encourager les jeunes qui participent que ce soit du Cameroun ou les autres c'est de dire on parle de coopération de collaboration mais grâce à cette pandémie de Covid on se retrouve en train de faire un événement local qui devient international et qui facilite la collaboration au final n'est-ce pas donc je suis prêt oui oui voilà donc si si je veux dire s'il n'y avait pas le Covid certainement on n'aurait pas pu participer au Tech Camp parce que c'est un événement local à la base et ce sont des on va dire les aspects positifs qu'on doit retenir et peut-être garder pour dire la technologie au-dessus qui nous permet vraiment de relier de faire les ponts on n'a pas besoin de se déplacer dans les différents pays mais de construire cette collaboration en utilisant la technologie donc c'est ce que les jeunes également doivent retenir en tout cas nous du Cameroun on vient pour gagner on vient pour représenter les femmes surtout pour représenter le leadership féminin donc je les encourage que ce soit les hommes les jeunes et je sais que c'est toujours des femmes qui vont gagner c'est plus et ici et ici au Tech Campus nous sommes enchantés de recevoir les jeunes filles du Cameroun et je me joins à toi Aurore pour leur souhaiter bonne chance mais je voudrais juste revenir un petit peu c'est vrai que bon à part le fait que bon la situation actuelle nous a poussé à faire un Tech Campus online mais dans la version présentielle du Tech Campus c'était prévu de double et d'aller dans chacun de ces pays pour pouvoir rencontrer justement cet écosystème pouvoir rencontrer ces communautés pouvoir voilà justement et je vous aurais connu peut-être à vous tous on vous aurait connu peut-être vous tous en direct dans chaque pays mais c'est vrai que mais c'est vrai que j'espère que pour 2021 on reste en contact et qu'on pourra faire on pourra monter vraiment un événement magnifique et avec toutes ces personnes en présentiel qui pourront se connaître et justement créer un réseau un réseau vraiment donc jusqu'à maintenant c'est un peu de l'ordre peut-être de l'utopie mais on espère qu'en 2021 on pourra faire de cela une réalité et Marius s'il te plaît ah j'en ai pas oublié alors les les quelles sont les paroles d'encouragement que tu as pour les pour les jeunes du Tech Campus pas seulement pas seulement de Centrafrique j'ai attiré à ces jeunes pour une occasion en or parce qu'il n'est pas donné à chaque fois aux jeunes de la CEMAP de se rencontrer ensemble dans une pareille compétition et tout ce que j'ai à leur dire c'est simplement de bouler les yeux regarder autour d'eux de garder ce qui se passe dans la CEMAP regarder nos besoins de s'ouvrir et essayer de jouer leur passion et leur talent pour nous sortir des vieux mouvants leur passion et leur talent pour bénéficier pour tous nos sous-régions merci beaucoup vraiment merci donc est-ce qu'on va peut-être faire un dernier essai avec avec Alban alors est-ce que vous m'entendez vous arrivez à m'entendre ah oui donc Alban alors s'il te plaît bon tu arrives tu arrives donc d'accord bon c'est vrai que tu t'es fait beaucoup désirer pendant cet échange mais tu arrives juste à temps pour donner une grande une parole d'encouragement à tous les jeunes qui vont participer au hackathon de la labzone qui commencera le 1er juillet alors quelles sont les paroles malheureusement j'ai pas j'ai pas pu intervenir parce qu'il y avait des aléas du direct comme dans un domaine bien identifié pour répondre à des besoins dans ce domaine dans ce domaine parce que c'est ça le but de l'entrepreneuriat il faut penser modèle économique qu'est-ce qu'on peut apporter dans un environnement comme étant notre solution doit venir comme étant on va dire un médicament pour guérir une maladie donc le mot d'encouragement c'est c'est que qu'ils fassent preuve de créativité voilà il n'y a pas de limite dans l'innovation dans la créativité je leur demande de de veiller un peu plus leurs soft skills pour mieux s'en sortir face lors de cet hackathon parce que on comprend qu'aujourd'hui les hard skills ne suffisent pas il faut aussi les soft skills voilà le mot d'encouragement et encore je suis vraiment désolé d'avoir pas pris la parole au bon moment pour apporter un peu petite paire à l'édifice mais je pense que ce n'est qu'une partie remise on aura d'autres occasions comme tu as su le dire pour certainement présentiel pourquoi pas pour souder vraiment ces liens au niveau de la CEMAC voilà ce que je pouvais dire bien sûr bien sûr merci beaucoup Albon en tout cas c'est clair que l'événement n'est pas fini on pourra certainement peut-être nous retrouver encore on pourra se retrouver tout au long de l'événement l'événement est jusqu'au jusqu'au 10 juillet on est aujourd'hui au premier jour du Tech Campus donc on espère en tout cas pouvoir vous rencontrer à nouveau nous voulons vous remercier nous voulons vous remercier sincèrement pour avoir accepté notre invitation et nous espérons pouvoir vous rencontrer peut-être un peu plus tard dans le Tech Campus on ne sait pas et pouvoir écouter peut-être vos avis sur des sujets spécifiques de cette édition du Tech Campus vraiment merci beaucoup merci à vous et j'espère qu'on se retrouvera bientôt et n'oubliez pas pour le Tech Campus 2021 certainement qu'on pourra se voir tous ensemble en présentiel merci beaucoup et merci à tous pour avoir suivi ce débat au sujet des incubateurs de la CEMAC et à bientôt à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir et enchanté au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada